Voici une animation pour expliquer le fonctionnement des échangeurs à plaques. Comme leur nom l'indique, ils sont constitués de plusieurs plaques sur lesquelles on va venir placer judicieusement des joints. L'alternance du placement des joints sur deux plaques successives va permettre de contrôler l'alimentation, par exemple ici en fluide chaud, et son évacuation par la sortie. Pendant que le fluide s'écoule entre deux plaques, l'échange thermique va pouvoir se produire à travers ces plaques. On va avoir plusieurs compartiments successifs pour le fluide chaud, et on va reproduire le même principe pour le fluide froid, cette fois en exploitant les autres entrées et sorties. L'alternance du positionnement dans l'échangeur des compartiments fluide chaud et fluide froid va permettre l'échange de chaleur entre ces fluides à travers les plaques. Bien sûr, dans l'échangeur, les plaques sont jointives, comprimées pour assurer l'étanchéité de l'échangeur, et l'échangeur est modulable puisque l'on peut faire varier le nombre de plaques afin de contrôler les températures de sortie fluide chaud et fluide froid. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...